Bonjour et merci de nous rejoindre comme ça par vidéoconférence. Bon, simplement je vais vous présenter puis je vais vous laisser la parole. Donc monsieur Bruno Falissard, d'après ce que je vois ici, mathématicien, pédopsychiatre, professeur de santé publique à l'Université de Paris-Sud et directeur du CESP. Apparemment c'est l'acronyme de recherche en épidémiologie et santé des populations. Voilà, il va nous parler, il a choisi comme titre pour sa communication, en 2023, comment décider de ce qu'on doit transmettre. Voilà, grande question et nous vous écoutons, je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous par ce moyen qui a été possible parce que vu tes multiples fonctions, on aurait bien malheureusement pu échapper à ton intervention et elle nous aurait bien manqué. Merci. En tout cas, désolé de ne pas être avec vous. J'ai été victime d'un conflit de loyauté extrêmement douloureux. Et heureusement que Marie-Elisabeth, dans sa grande guinveillance, m'a excusé et m'a proposé d'être avec vous comme ça. Alors, étant pédopsychiatre, je suis en contact avec beaucoup de jeunes et étant enseignant aussi. Mais ceux que je vois à ma consultation sont plus jeunes que mes étudiants. Et cette question de la transmission se pose de façon majeure. Et il y a urgence même. Il y a urgence parce que... Alors, aujourd'hui, on transmet... Richard Dawkins a écrit, il y a 50 ans de ça, un livre, Le jeune égoïste, où en fait, il considère que ce qui se passe dans la vie et même dans l'espace, c'est de la transmission d'informations. Et il n'y aurait que ça. Et d'ailleurs, dans le vivant, c'est la transmission d'un code génétique. Ce n'est même pas le fait que les espèces se perpétuent. C'est le fait que les gènes se perpétuent. Et c'est lui, d'ailleurs, qui a développé le concept de memes, de memes. Vous savez, ces espèces de petits bouts, des gifs animés qui, tout d'un coup, font le buzz sur Internet. Et qu'en fait, les gifs se transmettent comme ça, comme des memes, ce sont des gènes numériques. Et donc, en fait, tout s'explique dans l'univers par une transmission d'informations. Donc, en fait, la transmission, ça serait tout. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas serré les priorités. Pour moi, la priorité, c'est de transmettre qu'est-ce qu'un être humain. Pourquoi ? Parce que je suis interpellé par le fait qu'on ne sait plus ce que c'est qu'un être humain. Alors, il y a le transhumanisme, bien entendu. Peut-être que l'être humain pourrait être cloné ou transféré dans un système informatique. Il y a bien sûr la question de la transidentité, alors qui, comme pédopsychiatre, en ce moment, nous interpelle tout particulièrement. Donc, qu'est-ce qu'un homme ? Qu'est-ce qu'une femme ? Voilà, on ne sait plus trop. Et même l'antispécisme, où en fait, finalement, entre les animaux et les humains, y a-t-il vraiment une différence ? Et ça, bien sûr, s'intègre dans la question de notre place dans la planète et de la crise climatique. Et donc, je pense qu'il est temps de se poser la question et, pour moi, de transmettre ce que je pense de ce qu'est un être humain. Alors, cette question, il y a des philosophes dans la salle et ils vont considérer que cette question leur appartient, avec l'ontologie, etc. Ça fait des milliers d'années qu'ils se posent cette question de qu'est-ce qu'un être humain. Et je ne suis pas philosophe, bien entendu, mais je vois beaucoup d'êtres humains et je leur parle dans leur intimité. Et donc, moi, ce que je veux vous proposer, c'est mon point de vue personnel de clinicien sur le sujet. Voilà. Alors, d'abord, pour moi, un être humain, c'est un être humain en développement. Et en fait, on a été la rencontre de deux gamètes et un embryon, puis un fœtus, puis un nouveau-né qui a grandi. Alors, je vais m'adresser à des jeunes. Je vais faire un jeu de rôle comme s'il n'y avait que des jeunes dans la salle. Je sais qu'il y en a. Et donc, je m'adresse à eux en essayant de ne pas d'avoir leur langage parce qu'il leur appartient, mais de m'adresser à eux. Donc, voilà. Donc, la question du développement est cruciale. Et alors là, il y a un élément fondamental pour comprendre ce qu'est un être humain, c'est la néothénie. C'est qu'en fait, nous, humains, nous naissons prématurés. Et vous savez qu'il y a neuf mois de gestation chez l'humain. Et vraisemblablement, en fait, nous devrions rester 20 mois ou quelque chose comme ça dans l'utérus de notre mère. Alors, vous me direz, mais comment vous pouvez savoir ça ? Sur quelle base scientifique on peut dire ça ? En fait, il y a une corrélation très forte entre le volume du cerveau et la durée de gestation chez les mammifères terrestres. C'est très fort. La corrélation est au-dessus de 0,9. Et il y a deux exceptions. C'est l'éléphant et l'humain. Et c'est vraiment, ce sont deux points qui sont très écartés de la droite. Et du coup, si on projette sur la droite l'humain à partir de son volume du cerveau, on tombe autour de 20 mois. Voilà cette explication. Alors, vous me direz pourquoi l'être humain naît trop tôt ? Eh bien, ça vient de deux faits qui sont en synergie. Le premier, c'est que les humains sont debout. Et donc, le bassin de la femelle humaine est beaucoup plus étroit que le bassin d'Aiguenon. Et donc, le détroit inférieur par lequel passe le fœtus lors de l'accouchement est beaucoup plus étroit que chez les primates. Et puis, les humains ont un cerveau beaucoup plus gros. Et donc, si le cerveau est plus gros et que le détroit inférieur du bassin de la femme est plus étroit, la seule solution pour que l'accouchement soit viable, c'est que le fœtus accouche prématuré. Et même comme ça, vous êtes au courant, ce n'est pas simple de faire accoucher un petit être humain. Donc, on est prématuré. Et alors, ça a un impact sur ce qu'est un humain. C'est que l'humain va être très vulnérable. Donc, la présence de ses parents chez nous et de sa famille ou de la communauté autour est extrêmement importante. Et il va être, alors que son cerveau n'est pas du tout mature, il va être confronté à un bain de langage, un bain d'odeur, de contact tactile, etc. Et ça va le construire. Ça va le construire et ça va faire que notre rapport à nos parents ou à notre famille ou à notre communauté va être particulièrement fort. Et en plus, on va le voir, nous allons être au contact de notre communauté, de notre famille pendant beaucoup plus d'années que chez les autres primates. Donc, premier point, l'environnement a un effet chez l'humain beaucoup plus fort que chez les autres animaux. Premier point. Alors, deuxième point, le petit humain grandit et dans les deux premières années de vie, en fait, son développement est en relation avec un fonctionnement cognitif archaïque. Nous ne sommes plus apparemment archaïques. Nous avons, il y a des philosophes qui aiment la rationalité, la raison et nous sommes tous comme ça. Nous discutons, nous avons un langage, nous reviendrons dessus. Et tout ça, c'est particulièrement important. Et donc, nous avons l'impression que nous sommes des sujets pensants rationnels. En réalité, au fond de nous, il y a un noyau archaïque très compliqué que l'on perçoit par moments, notamment quand nous entrons en contact physique avec quelqu'un. Vous avez tous expérimenté ça. Et bien sûr, vous me voyez venir dans le domaine de la sexualité, ça va être encore plus important. Quand on touche quelqu'un, on se sent un peu flotté dans notre identité, dans le fait que nous sommes un individu séparé des autres. Et ce que disent les psychanalystes, alors c'est très difficile de l'étayer expérimentalement, même s'il commence à y avoir quelques données, c'est que le petit être humain doit commencer à se construire comme un sujet différent de son environnement. Et ce n'est pas simple et ça laisse des traces. Voilà, traces que l'on n'a pas forcément envie de voir, mais qui, par moment, refont surface chez nous. Et donc, être humain, c'est aussi être un être humain qui, par certains aspects, est archaïque. Donc ça, c'est le tout jeune enfant. Alors, ce qui se passe après, on appelle ça, les psychanalystes appellent ça la phase de latence. Curieusement, à partir de 5-6 ans jusqu'à plus tard, l'être humain est passionné par les apprentissages. Et donc, on apprend, on apprend, on apprend, on apprend à parler, on apprend à écrire, on apprend à compter, on apprend l'histoire, etc. Et on aime ça. Et les enfants aiment ça. Et puis, alors après, il se passe quelque chose de très particulier, qui est quasiment unique à l'espèce humaine. C'est que le petit être humain a accès à la fonction de reproduction vers 13, 14, 15 ans. Mais on l'interdit de se reproduire jusqu'à 20, 25 et aujourd'hui, c'est 30 ans. Et ça, ça s'appelle l'adolescence. Et donc, c'est une période où, quelque part, il y a la puberté, il y a l'accès à la fonction de reproduction. Mais la société dit aux jeunes adolescents, tu dois travailler, tu dois aller au collège, au lycée, à l'université pour apprendre. Parce que la société n'a pas besoin que tu fasses des enfants tout de suite. La société a besoin que tu apprennes pour avoir un métier, pour être utile à la société. Et après, tu pourras avoir des enfants. Et d'ailleurs, vous êtes au courant, ça complique un peu la vie en ce moment. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la ménopause et qui coince de l'autre côté du développement. Et donc, cette phase d'adolescence est une phase très particulière qui est une injonction paradoxale. Le corps dit « reproduis-toi » et la société dit « ne le fais pas ». Et du coup, ça a des effets collatéraux que nous connaissons tous. Et donc, vous voyez, le développement de l'être humain obéit à une cinétique très particulière qui est quasiment unique. D'ailleurs, il paraît qu'il n'y a que chez les orangs-outans qu'on a la même chose. Les orangs-outans ont accès à la fonction de reproduction autour de 10-11 ans. En fait, ils ont une interdiction de se reproduire tant qu'ils n'ont pas des stigmates. Enfin, le mâle, tant qu'il n'a pas des stigmates, ces espèces de signes autour de sa tête. Ce qui, d'ailleurs, correspond à une adolescence avec la frustration sexuelle qui conduit à des conduites de viol et de violences sexuelles chez les orangs-outans. Donc, voilà, un humain, d'abord, c'est un humain qui se développe et qui part de loin. Qui part de loin. Alors, après, deuxième point, que l'on oublie un peu, je trouve, un humain, c'est une intériorité et une physicalité. Alors ça, vous me direz, oui, c'est une tarte à la crème dualiste. Non, ce n'est pas une tarte à la crème, c'est que tous les humains sont comme ça partout sur la planète. Et donc, c'est quelque chose de fort qui nous constitue. Et ça, c'est Philippe d'Escola qui l'a montré. Il a montré que partout sur la planète, les humains avaient ce qu'ils appelaient une intériorité et une physicalité. Alors, en fonction des cultures, on ne gère pas tout ça de la même façon. Pour nous, par exemple, la physicalité de notre corps, c'est la même chose que la physicalité de la rivière. L'eau qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est la même eau qu'il y a dans la rivière. Alors qu'il y a des cultures en Amazonie où ça n'a rien à voir. Au contraire, en Amazonie, l'esprit de la rivière va communiquer avec l'esprit de l'humain la nuit, alors que pour nous, la rivière n'a pas d'esprit. Donc, la façon dont nous articulons intériorité et physicalité peut changer en fonction de la culture. Mais nous, tous humains, avons ça, avons une intériorité, une physicalité. Et c'est un mystère. C'est un mystère pour nous tous. Alors, quand on regarde à part l'intériorité et la physicalité, chacun d'entre eux est aussi un mystère. Alors, l'intériorité, c'est la pensée. Et oui, les humains pensent. Et c'est quelque chose d'étrange, d'immatériel. Et on n'en parle pas assez dans notre société occidentale contemporaine. Puisque le mot « âme », le mot « esprit » est un mot d'ailleurs qui échappe à la science, qui échappe à l'université et qui relève plus de la spiritualité et est considéré comme quelque chose de pas très clair. Alors, notre intériorité, elle est quand même beaucoup construite, nous humains, autour de la parole. Et ça, c'est capital. Nous parlons, nous avons un langage et il nous construit de façon considérable. Et cette parole, on peut même l'écrire. L'écrit prend une place extrêmement importante, y compris aujourd'hui. On dit que les jeunes n'écrivent plus, mais les jeunes écrivent sans arrêt. Mais ils écrivent différemment. Alors, l'écriture, ça conduit à une loi. Ça peut conduire à la loi, c'est-à-dire un discours qui organise la société. Et ça aussi, c'est très fort chez nous, humains. Eh bien, il y a des textes qui font que, qui décident que l'on a des choses à faire ou à ne pas faire. Alors, autre chose à propos du langage que l'on oublie, c'est le langage qui nous permet de constituer des communautés qui ont une taille considérable. Et l'humain est, non seulement l'humain, comme on dit souvent, un animal social, mais l'humain est un animal qui est capable de construire des sociétés d'une taille énorme. Il y a un biologiste qui s'appelle Dunbar, qui a montré que pour pouvoir construire une communauté, il faut un cerveau. Plus la communauté est de taille importante, plus le cerveau doit être de taille importante, parce qu'il faut gérer des interactions sociales entre les individus de la communauté. Il faut savoir construire dans le temps les liens qui relient les uns avec les autres. On voit ça avec les questions d'amitié, en particulier sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il faut entretenir une amitié, entretenir une relation. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et plus vous élargissez votre cercle de connaissances, plus ça devient difficile. Et ce Dunbar a montré numériquement qu'il existait une corrélation entre le volume du cerveau et le nombre d'amis que l'on pouvait avoir. Et chez les humains, notre cerveau étant particulièrement développé, c'est 150. Donc, en théorie, nous ne pourrions avoir que 150 amis au sens large. Ça peut être discutable, mais en fait, c'est taillé par des données expérimentales qui sont loin d'être négligeables. Alors nous, humains, nous sommes capables d'avoir des communautés de bien plus de 150 personnes. Eh bien, pourquoi ? Grâce à la parole. Quand nous parlons, là, je vous parle à beaucoup d'entre vous, eh bien, la parole permet de démultiplier l'engagement relationnel. Et c'est grâce à ça et grâce à la loi que nous pouvons construire des sociétés, un pays, une ville, une communauté. Et ça, ça nous permet d'être particulièrement forts parce que plus on est nombreux, plus on arrive à travailler ensemble, plus on est efficace pour le meilleur et pour le pire, comme on le sait aujourd'hui. Donc l'homme, l'humain, la société, tout ça est indissociable. Alors l'intériorité est un peu un mystère, mais ce que l'on oublie aussi, c'est que l'humain a une physicalité et que cette physicalité est un mystère. Alors la physicalité, c'est la matière. La matière, c'est un mystère, même pour les physiciens. La réalité, d'abord, existe-t-il vraiment ? Quelle est la nature de la matière ? Demandez à des physiciens contemporains aujourd'hui. Et même la question de l'existence d'une réalité, d'une matière indépendante de nous, cette question n'est toujours pas close, y compris chez les physiciens. Donc mettons de côté cette interrogation. Il y a nous, humains, nous avons un corps. Eh bien, ce corps est un mystère. Alors vous me direz, non, si je suis médecin, je sais ce que c'est qu'un corps. Il y a des organes dedans. Ben oui, mais regardez-vous, vous, sujet humain, vous savez que vous avez un corps. D'ailleurs, vous pouvez le toucher, mais ce n'est pas le corps que vous touchez. En tout cas, vous touchez votre corps, mais vous ne touchez pas votre soma, ce qui vous constitue. Votre soma, vos organes, eh bien, vous n'en savez rien. Et ça, c'est quelque chose de complètement fascinant. Nous, humains, nous disons que nous avons un corps, même un soma, c'est nous. Et pourtant, ce nous somatique nous échappe complètement. Nous avons un corps, un cœur, mais nous ne le verrons jamais. Nous ne le toucherons jamais, heureusement. Sinon, c'est mauvais signe. Et en fait, il est un mystère. Et d'ailleurs, parfois, c'est même traumatisant. Le jour où vous avez une fracture ouverte et que vous voyez un bout de vos os qui dépasse de votre chair, c'est traumatisant alors que c'est vous. Donc, le soma, le corps physique, est un mystère et même un tabou chez l'être humain. Alors, à la place du soma, souvent, nous substituons le corps qui est lui aussi mystérieux. Parce que finalement, si le corps n'est pas l'ensemble des organes, qu'est-ce que le corps ? C'est une espèce de représentation de ce que nous ressentons, de l'enveloppe qui nous sépare de l'extérieur, de ce qui nous permet de rentrer en contact avec l'autre, pour le meilleur, dans la relation amoureuse, pour le pire, dans la violence. Donc, intériorité, physicalité, deux choses qui sont mystérieuses, mais qui constituent l'humanité, avec des ponts entre les deux. Il y a des ponts entre l'intériorité et la physicalité, et les médecins le savent bien, et les patients aussi, parce que quand on est malade, quand on a une maladie, eh bien, ça fait mal dans le corps, dans le soma. Parfois, une coligne néphritique, on se rend compte que tout d'un coup, on a un rein, et que ce rein, on l'ignorait totalement, et le rein nous fout droit de douleur. Et bien sûr, la douleur, c'est aussi de la souffrance intérieure à nous-mêmes. Donc, la maladie, le fait d'être malade, fait un pont entre l'intériorité et la physicalité. Et le fait d'être malade, eh bien, c'est quelque chose qui interpelle l'humain. Alors, il y a des choses qui sont moins dramatiques que la maladie, dans les ponts qui existent entre intériorité et physicalité. Il y a le sport. Et faire du sport, c'est travailler avec son corps, et aussi quelque part avec son esprit. Et puis, bien sûr, il y a la sexualité. Alors, on est obligé, quand on est humain, quand on veut parler de l'humain, on est obligé de parler de sa sexualité. Alors, vous me direz, ça y est, c'est un psy. Il se sent obligé de parler de sexualité. Alors que, bon, sexualité, on sait ce que c'est. Eh bien, on n'a pas envie de voir, même en 2023, on n'a pas envie de voir que la sexualité de l'humain, c'est compliqué. Alors d'abord, la sexualité, c'est violent et c'est fort. C'est d'une intensité extraordinaire. Chez tout le monde. Et ça aussi, on n'a pas tellement envie de le voir. Elle est partout. Regardez les fictions. Regardez les romans. Regardez les paroles des chansons. Regardez les scénarios de beaucoup de films. À peu près la moitié, c'est autour de relations amoureuses et qui, quelque part, conduisent à la sexualité. Alors, la sexualité, c'est fort. Et là aussi, pour le meilleur et pour le pire. Il n'y a pas plus fort qu'une relation amoureuse. Ça peut être particulièrement positif. Ça peut transformer en positif une existence. Et puis, la sexualité peut conduire à la violence. On le sait aujourd'hui avec les violences sexistes, sexuelles, avec même l'inceste qui est l'espèce de point culminant de la violence dans la sexualité. Alors, nous avons une intériorité et la sexualité infiltre l'intériorité. Et je me permets de dire ça dans un colloque où il y a le mot « psychanalyste » qui est affiché. Et oui, la sexualité, elle se cache dans l'intériorité. Les psychanalystes parlent de sublimation. Quand on apprend, on peut être passionné par une discipline, mais passionné dans une mesure extraordinaire. Eh bien, c'est souvent un peu suspect de voir l'intensité émotionnelle investie dans une activité purement intellectuelle. C'est très tentant de dire que le moteur qu'il y a derrière est quand même un moteur un peu en lien avec la force de la sexualité, la force motrice de la sexualité. Alors, ça, c'était intériorité, physicalité. Ça constitue vraiment l'être humain. Et n'oublions pas la physicalité. Alors, c'est là que je fais un écart avec les transhumanistes. Transhumaniste, c'est considérer qu'un humain pourrait exister avec une simple intériorité. Mais que serait un humain sans sexualité ? Que serait un humain sans sport ? Que serait même un humain qui ne serait pas malade ? Est-ce qu'il serait vraiment un humain ? Alors, un autre point à propos de l'humanité et qui se pose aujourd'hui et que j'ai envie de transmettre, c'est la question de nos différences. Donc, aujourd'hui, la question de la différence est une question anthropologique forte. Il y aurait des différences entre les cultures, entre les sexes, entre les communautés, etc. Alors, oui, bien sûr, les cultures ont une influence considérable sur ce qu'est un être humain. Oui, bien sûr. Mais, pour avoir été responsable d'une association internationale de pédopsychiatrie, j'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup communiqué avec des collègues de toutes les cultures. Et je me suis rendu compte que quand nous avons un langage en commun, quand nous pouvons parler les uns avec les autres, nous nous rendons compte que nous sommes tous pareils. Voilà. Oui, il y a des différences culturelles. Oui, bien sûr, il y a des différences de structuration des familles, des différences de spiritualité, des différences de considérer son intériorité et sa physicalité. Bien sûr qu'il y a des différences construites par les cultures. Mais ces différences ne sont rien par rapport à ce que nous avons en commun. Nous tous humains sur la planète, nous sommes vraiment profondément similaires. Alors, vous me direz, oui, mais il y a les hommes et les femmes. Alors, ça aussi, c'est une différence qui traverse l'humanité et qui, aujourd'hui, interpelle beaucoup de nos jeunes concitoyens. Alors, existe-t-il des différences d'humanité entre les femmes et les hommes ? En tant que médecin et psychiatre, moi, je me dois de transmettre ce que je pense sur le sujet. Alors, en tant que médecin, je m'intéresse à la biologie des êtres humains. Eh bien, oui, il existe une différence biologique entre les petits humains mâles et femelles. Je vais faire attention d'utiliser ce mot-là parce qu'on est dans le domaine de la biologie. Et d'ailleurs, vous devez savoir que le fait qu'il existe des mâles et des femelles, c'est quasiment un invariant dans le vivant sur la Terre. On appelle ça l'anisogamie. L'anisogamie, c'est le fait que... Donc, il y a une reproduction sexuée, en général, dans le vivant, avec deux gamètes qui se rencontrent pour fabriquer un nouvel être humain, un nouvel être vivant. Eh bien, en général, sur la Terre, quand deux gamètes se rencontrent pour former un nouvel être vivant, il y a une gamète qui est grosse et qui ne bouge pas, un gamète qui est gros et qui ne bouge pas, et un gamète qui est petit et qui bouge. C'est ça chez les fleurs, chez les insectes, pas tous, mais la plupart, et puis chez les mammifères et chez les humains. Et donc, le gros gamète qui ne bouge pas, on appelle ça la femelle. Le petit gamète qui bouge, on appelle ça le mâle. Donc, il existe des mâles et des femelles. Et d'ailleurs, quand on disait qu'il y avait des transsexuels, c'est littéralement faux, puisqu'il n'y a pas eu pour l'instant de greffes de gonades chez les humains. Il y a des greffes d'organes génitaux, mais pas de greffes de gonades. Alors, un, il y a une reproduction sexuelle, il y a des mâles et des femelles. Et alors, oui, le fait que nous ayons des gonades différentes, ça a un impact sur notre organisation biologique. Nous n'avons pas tout à fait les mêmes maladies en moyenne. Et puis même, alors ça, ça va vous surprendre, mais à la naissance, eh bien, le petit mâle n'a pas exactement les mêmes fonctionnements cognitifs que la petite femelle. Alors, ce sont des différences statistiques. Ce ne sont pas des différences essentialisées. On ne peut pas dire les mâles sont comme ça, les femelles sont comme ça. Mais comme il y a des différences de taille entre le mâle adulte et la femelle adulte, eh bien, dès la naissance, et il y a des expériences assez robustes, pour que je puisse me permettre de dire ça, il y a des différences de fonctionnement cognitif entre le petit mâle et la petite femelle à la naissance. Et ça va être d'ailleurs globalement renforcé parce que la société va faire de ces différences. Alors, une autre différence que l'on ne voit pas assez et qui pourtant va avoir un impact anthropologique sur ce qu'est un humain mâle et sur ce qu'est un humain femelle, c'est la taille possible de la descendance. C'est que, et ça c'est vrai d'ailleurs sur la plupart des mammifères, en fait, une femelle aura un nombre limité de la taille de sa descendance. Chez les humains, en général, une femelle humaine va avoir difficilement plus de 10, voire 20 enfants. Alors qu'un mâle peut avoir 50, 100, 200 humains dans sa descendance. Et ça, ça va avoir un impact anthropologique très fort. C'est qu'il va de ce fait y avoir une concurrence entre les mâles pour leur descendance beaucoup plus forte que la concurrence entre les femelles. Les femelles sont quasiment assurées d'avoir une descendance. Les mâles ne sont beaucoup moins assurés d'avoir une descendance. Et ça, ça va avoir une traduction anthropologique énorme sur ce que la société dit des hommes et sur ce que la société dit des femmes. Je ne dis plus mâle et je dis femelle. Et ça, on le vit très fort aujourd'hui. Et on ne l'explique que je trouve pas de façon assez claire. Alors, c'était l'essentiel que je voulais vous dire. C'était, de mon point de vue, ce qui fait un humain aujourd'hui. Alors, vous pourriez me dire, mais oui, mais ce qui fait un humain aujourd'hui, c'est quand même avant tout le fait qu'il soit libre, le fait qu'il ait une conscience, le fait qu'il ait une conscience de soi, etc. C'est ça qui fait l'humain fondamentalement. Eh bien, je vous dirais non. Pour moi, ce sont de fausses questions. Alors, mes collègues philosophes vont hurler en entendant ça. Je vous dis juste ce que je ressens. Pour moi, la notion de liberté, le concept de liberté n'est pas central. D'ailleurs, de toute façon, c'est indécidable. Vous pouvez considérer que vous êtes libre et je vous engage à considérer que vous êtes libre. On est beaucoup mieux dans sa vie comme ça. Mais de toute façon, c'est indécidable. À moins qu'un jour, on vous démontre que vous êtes complètement déterminé, ce qui serait quand même vraiment très compliqué, eh bien, vous êtes libre de penser que vous êtes libre et profitez-en. Et après, la conscience, la conscience de soi, pour aller dans un nombre considérable de conférences où les gens essaient de définir ce qu'est une conscience, etc., et qu'il n'y arrive toujours pas, ça m'incite à penser que cette question de la conscience n'est pas une question si bien formulée et si pertinente que ça. Et la conscience de soi qui interpelle tellement l'humain, en fait, ce n'est pas grand-chose. C'est juste tout simplement le fait que nous n'arrivons pas tellement à nous comprendre. Et partant de cela, qu'est-ce que le soi ? Eh bien, c'est compliqué, mais c'est la vie. C'est juste comme ça qu'on est. Et il n'y a pas à s'en préoccuper. Alors, le dernier mot que j'aurais à vous dire, c'est que, bien sûr, ce qui fait l'humain aussi, c'est qu'il va mourir. Alors, on dit que seul l'humain sait qu'il va mourir. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Je ne sais pas comment on sait que les animaux ne savent pas qu'ils vont mourir. Je pense que c'est plausible, mais je ne vois pas comment on peut l'affirmer d'un ton aussi péremptoire. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que nous savons que nous allons mourir et nous faisons tous les efforts que nous pouvons pour ne pas nous en rappeler. Alors, bon, souvent on dit « la vie est courte, profitez-en ». Eh bien, je vais vous dire le contraire. La vie est longue et profitez-en. Dans une vie, on peut faire plein de choses, d'autant plus parce qu'on se sent libre de le faire. Et donc, vous allez pouvoir, dans votre vie, construire beaucoup de choses. Eh bien, profitez-en. Et merci de m'avoir écouté. Merci. 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 Merci.